La grève aujourd'hui. Donc aujourd'hui on est à 1600 grévistes, 1650. Alors donc je voudrais donner la parole à l'association Égalité Femme qui mène en campagne, en conjoint avec le Forum Palestine Citoyennité et l'ASPS pour la libération des prisonnières palestiniennes. Anna. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous voulons commencer par exprimer notre soutien total aux prisonnières et prisonniers politiques palestiniens en grève. La répression massive des palestiniens dans les territoires occupés, parce qu'il faut dire qu'elle est massive, il n'y a pas une famille qui n'a pas en prison un des leurs. Cette répression massive vise à briser la volonté de résistance de tout un peuple qui se voit dépossédé de ces terres, qui est privé du droit à avoir un État et à vivre en liberté. Nous avons choisi de parler du peuple palestinien, de faire connaître sa situation, de le soutenir et ceci depuis déjà de nombreuses années. Tout dernièrement, nous avons pris la décision d'apporter notre soutien aux prisonnières politiques palestiniennes qui, en Cisjordanie et en Israël même, sont mises derrière les barreaux des prisons israéliennes pour avoir exprimé leur aspiration à vivre libre et en paix. Elles sont nombreuses dans les prisons israéliennes. Aujourd'hui, elles sont 72. Mais il faut savoir que 15 000 palestiniennes ont déjà fait un séjour dans les prisons israéliennes. Leurs conditions de détention ne sont pas meilleures que celles des hommes. Elles sont aussi placées dans des cellules surpeuplées. Elles sont aussi privées. Elles manquent de nourriture correcte. Elles manquent de vêtements chauds, des soins. Elles sont aussi soumises à des interrogatoires brutaux, des coups, des insultes, des menaces, harcèlement sexuel, humiliation. Souvent, elles doivent subir des fouilles au corps dégradantes pendant les transferts aux audiences qui sont nombreuses, souvent la nuit, où on leur interdit de prendre des vêtements chauds quand il fait froid pour pouvoir se couvrir. Nous menons campagne pour faire connaître la situation de ces prisonnières et faire grandir la solidarité autour d'elles. A travers une pétition qui est en train de circuler en ce moment, cette campagne nous l'aménons avec les forums Palestine Citoyenneté, avec l'association Elle, Femmes du Maroc, avec l'association Femmes aux Noirs et avec l'association France-Palestine Solidarité. L'initiative de cette pétition est née dans une cité populaire à Haute-Pierre, à Strasbourg. Les femmes du comité Louise Michel, qui parrainent depuis des années la porte-parole des prisonnières politiques de la prison d'Ashron, avaient décidé, il y a déjà quelques mois, de lancer une pétition pour demander la liberté pour toutes les prisonnières politiques palestiniennes.